Et on débute ce journal des médias avec l'annonce choc de Canal+. Le groupe veut rendre ses droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 à la LFP, la Ligue de football professionnel. C'est ce que dit au Figaro le président du directoire du groupe, Maxime Saada. Canal+, souhaite qu'un nouvel appel d'offres soit organisé. Contrairement à ce qu'espérait la LFP, Canal+, ne fera donc pas de proposition écrite pour racheter les droits que Mediapro s'était adjugé à prix d'or en 2018. Suite à un défaut de paiement, Mediapro a rendu ses droits il y a quelques semaines. Et alors pourquoi Canal+, ne veut pas racheter directement ses droits ? Maxime Saada avance trois raisons. Une perte de confiance entre Canal+, et les responsables du foot français. Des raisons juridiques, parce qu'un accord de gré à gré sans appel d'offres pourrait être contesté devant un tribunal. Mais aussi une raison économique. Selon lui, le prix de la Ligue s'est déprécié suite au fiasco Mediapro. Mais cette annonce de Canal+, est aussi stratégique. Comme l'a expliqué l'économiste du sport Christophe Lepetit à Antoine Janton. Probablement à mettre tout le monde face à ses responsabilités. Je pense qu'il y a eu des discussions ces dernières semaines. Peut-être que ces discussions justement sont arrivées dans une impasse. Et donc en faisant cela, en sortant du bois comme l'a fait Maxime Saada dans le Figaro, eh bien il cherche à mettre tout le monde face à ses responsabilités. La LFP, en lui disant, vous ne voulez pas accepter cette offre que je formule, donc vous pensez que votre produit vaut plus, eh bien allez consulter le marché pour voir si effectivement votre produit vaut plus. Beansport également, puisqu'en fait Canal+, a un lot de Ligue 1 qu'elle a acquis auprès de Beansport. Donc en fait Canal+, finalement, met fin à cet accord à Beansport. Donc en théorie, c'est Beans qui récupère le lot qui était aujourd'hui exploité par Canal. Et puis l'ensemble des autres acteurs du marché qui, eh bien s'il y a l'ensemble d'appel d'offres, pourront, s'ils le souhaitent, se positionner sur les droits de la Ligue 1. Selon le Parisien, aucun diffuseur ne s'est manifesté pour reprendre ses lots. Et une question se pose désormais, si la chaîne Téléfoot ferme comme prévu et que Canal+, rend ses droits, qui va diffuser le championnat jusqu'à la fin de la saison ? Il est assez peu probable d'imaginer Téléfoot diffuser toute la saison sans avoir payé la totalité des montants des droits télé. C'est très compliqué d'y voir clair à ce stade. D'ailleurs, Maxime Saada fait une proposition dans son interview. Il propose à la Ligue de football professionnelle de mettre en place une offre OTT, pour diffuser les matchs sur Internet, avec une offre universelle qui sera accessible à l'ensemble des Français et pas uniquement aux abonnés Canal, avec un système de paiement au match. Est-ce qu'on va aller vers ça ? Ça paraît aussi peu probable, puisque j'imagine peu la LFP confier ses droits à Canal+, de la sorte, alors même que Canal la passe dans une situation très difficile. La dernière possibilité, ça serait d'imaginer que la LFP continue à assurer une diffusion des matchs via Téléfoot, monte en parallèle sa propre plateforme pour diffuser les rencontres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal d'investissement technique, qui prend un peu de temps, donc ça veut dire qu'on se placerait dans un horizon temporel qui nous amènerait vite à la fin de la saison. L'économiste du sport Christophe Lepetit au micro d'Antoine Janton.